Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 205 de Bleach Braves Souls. Avant de commencer, j'ai ma liste d'amis qui est seulement à moitié remplie, j'ai viré des joueurs qui étaient inactifs depuis plusieurs mois. Donc voilà, j'ai fait de la place dans ma liste d'amis, et donc je vous invite, si vous le voulez, à rejoindre ma liste d'amis. Je lance des demandes quand même pour remplir plus vite, mais si vous voulez me rajouter en liste d'amis, je suis actif tous les jours. Donc au moins, on peut potentiellement s'envoyer des points tous les jours. Mon identifiant de joueur, c'est toujours le même, il n'a pas changé depuis le début, donc il est là. Et mon pseudonyme, c'est MDG du 50 sur le jeu. Bien, en jeu histoire secondaire, les champs du Seraytay, un festival d'été mouvementé. On est en été, au moment où je tourne là, je ne sais pas si je publierai ça demain ou pas samedi, c'est sûr, parce qu'il y a où ? Donc peut-être que je publierai ça que lundi, on verra. Mais je tourne le 14 juillet, donc on est à la fête nationale, et on est en pleine canicule ! C'est l'enfer ! Aïe, 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 il fait... Il prévoit... Lundi, il prévoit 41 degrés. Oh mon dieu ! J'ai du travail en retard, je ne peux pas me foutre devant le PC, c'est... Enfin, là je suis devant le PC parce que je veux tourner, il est tôt, on est le tôt le matin, donc la température n'a pas encore monté. Mais cet après-midi, je ne vais pas pouvoir travailler, ce n'est pas possible. Aïe, 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 du coup, on va voir un petit peu ce que donne cette histoire. Oui, on a eu un épisode de Noël avant, en plein mois de juin, et là, mois de juillet, bon bah oui, on a un épisode d'été. Dans le Ser Eitei Afin de récupérer, après de durs combats menés récemment, il a été décidé d'organiser un festival d'été dans le Ser Eitei. Chacune des 13 divisions y participera et tous devront faire tout leur possible pour créer une atmosphère de fête et de détente. Ce sont les ordres. A vous de choisir les activités précises des divisions pendant le festival. La deuxième division, cependant, est chargée de préparer un spectacle qui clôturera le festival en beauté. Je m'insurge contre cette idée ridicule de spectacle qui va nous faire perdre un temps précieux. Nous sommes des chercheurs, pas des Saint-Abranck. Allons, allons. Il a dit que chaque division était libre de choisir ce qu'elle ferait précisément. Autant considérer que c'est l'occasion de montrer les talents de la deuxième division avec un spectacle à tomber à la renverse, non ? Bah oui, c'est l'occasion de faire une démo technique. La deuxième division, c'est le centre de développement technique. Autant peut-être faire un show qui montre les dernières découvertes de la deuxième division. Ça peut être... Bon, avec Mayuri, c'est souvent dangereux. Mais... C'est une aubaine de faire une démo technique. Puisque c'est comme ça, nous ferons donc ce qui nous plaira comme le stipule les ordres. Ah, tiens, il y a les... Les Unpactos incarnés. La deuxième division prépare un stand de tir à la cible et la septième division réfléchit encore. C'est obligé à le sprite où il a la main sur le sabre. Vous n'aurez pas pu trouver un sprite un peu plus décontracte de Toshiro. Nous, on va faire un Kagi-Gori. On va faire du Kagi-Gori. Eh ben... Encore un plat que je ne sais pas ce que c'est, donc je vais aller regarder. Kagi-Gori. Avec un Y, avec un. Non, avec un Y. Apparemment, il y a un animé qui s'appelle comme ça. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air d'être une sorte de glace, en fait. Ça a l'air d'être un sorbet, en fait. C'est un sorbet avec un coulis de fruits. Apparemment. Ouais, ça a l'air d'être toi. Ça donne envie. Je vous jure que ça donne envie. Tapez-le sur... Alors moi, je suis sur DogDogGo Images. Ça fait envie. De la glace... De la glace pilée avec du sirop. C'est... Ah ben, c'est d'accord. Il donne la description après. Mais au moins, j'ai les photos. Je sais à quoi ça ressemble. Et c'est appétissant. Bordel, j'ai commencé un régime, moi. Je me torture. Avec vous et Yurin Maru, capitaine, on a toute la glace. Mais oui ! Mais oui ! C'est comme les épisodes d'été où il est sur la plage. Il se sert de Yurin Maru pour faire de la glace. Qu'on veut et gratuitement. Dis-donc, tu nous prends pour qui ? Ah, c'est fun ! Mais bon, alors, vous savez faire quelque chose d'autre qui collerait au thème d'un festival d'été. Là, comme ça, je ne vois pas. Bon, alors, Kagigori, il faut vite réfléchir à ce qu'on va proposer sur le menu. Y'a rien qui coule. Entre jours... Dis-donc, Matsumoto. La deuxième division fera du Kagigori. Donc, c'est le symbole même des festivals d'été. C'est un très bon choix. C'est vrai, nous aussi rentrons dans nos divisions et réfléchissons à ce que nous allons faire. Shensui, lui, ça va être une beuverie. C'est sûr. Il va y avoir quelque chose à base de sake. C'est quasiment sûr. Oukitake. Avec la chaleur, il va certainement encore faire un malaise. Shuei. Alors, bon, et alors... Là, c'est sans un pacto. C'est Kasechini. Que va faire la neuvième division pour cette histoire de festival ou je sais quoi ? C'est tout vu. Nous allons préparer un numéro spécial d'été. Nouvelle du série Thaï. Ouais, ok. Encore ce truc-là. T'as pas autre chose. Suffice une mission cruciale et une source de fierté pour notre division. Allons préparer ce numéro spécial. Alors, je vais fermer... Ça. Est-ce que... Eh, je vais vérifier un truc. Alors, je suis désolé. Il y a peut-être des ralentissements. Mais malheureusement, quand j'ai lancé mon PC, mon PC a trouvé rien de mieux à faire que de lancer les mises à jour. Donc, il est possible... Donc, ça consomme un peu de mon disque dur. J'ai donc... C'est donc pour cela que vous êtes venus à la quatrième division. Oh, la quatrième division, j'ai une idée. Mais... Après, c'est pas dans le... Mais la quatrième division, c'est les soins. Donc, un... Je sais pas, un bal d'infirmière, un truc... Voilà, quoi. Soft, hein. Soft, mais... Peut-être fâché de notre division pour le festival... De votre division pour le festival. Nous pourrions ainsi préparer un article présentant vos préparatifs. Notre division... Notre division organisera un atelier d'Ikebana. De quoi se rafraîchir l'âme avec des fleurs d'été. Eh ben, on va retaper un nouveau terme. Alors. C'est écrit comment ? Euh... Ikebana. Ok. Ouais, c'est des... C'est... C'est des bouquets de fleurs. Ok, d'accord. Alors. Ça me fait penser au... Oh, comment ça s'appelle ? Euh... Un truc qui était à la mode pendant un temps. Euh... Oh, comment ça s'appelle ? Euh... Le... Le... Le feng shui. Le feng shi. Un truc comme ça. Où en fait, ça consistait à... Ça consistait en fait à... À agencer la décoration dans sa maison pour... Dans l'idée de bien-être. Voilà, vous... Le feng shui, hein. C'est ça ? C'est ça que ça s'appelait comme ça. Euh... Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de ce truc-là. Euh... Bah, c'est dans... Tout ce qui est catégorie bien-être. Voilà. J'en ai... J'en ai entendu parler dans un sketch, Notamment. Euh... C'est pour ça que... Que je connais. Et euh... Et en fait, ça me fait penser à ça, mais... Euh... Spécifiquement avec des bouquets de fleurs. En fait, c'est... Du feng shui. Oui, oui, c'est ça. Euh... Et donc, euh... C'est... C'est du feng shui, mais avec des fleurs. C'est... Apparemment, c'est un art d'arranger... D'agencer des bouquets de fleurs. Euh... Bref. Sympa. Non, mais c'est important, la culture. Euh... Faut... Euh... Ceux qui sont intéressés pourront emporter leur création chez eux. C'est un atelier fleuriste, hein, en fait. Mais... Mais... Ouais, ça peut être sympa. Moi, ça serait pas ma tasse de thé, mais ça peut être sympa. Euh... Nous allons justement procéder à une répétition afin de préparer nos membres à l'atelier. Ils vous... Si vous voulez vous joindre à nous, D'habitude, le cours est réservé aux femmes. Mais des hommes viendront certainement lors du festival. Votre participation... Euh... Nous sera d'une grande aide. C'est moi qui vous remercie de votre aide. Euh... Nous serons ravis de participer. Ouais, euh... J'ai pas... Faut pas forcément que ce soit réservé qu'aux femmes, hein... Euh... Pour préparer notre article, évidemment... C'est bien ce que je dis. Pourquoi je suis obligé de faire ton boulot ? Bon sang, je... Euh... Je fais... Euh... Je vais faucher ta vie, moi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Pour pratiquer l'Ikébana, l'âme doit être en paix et à l'écoute d'elle-même. Ouais, donc, ok. Donc, il y a tout un... Il y a tout un aspect un peu... Ouh... Dans le truc. On va m'en douter un petit peu. Euh... Oui, madame. Ah, Isagumaru ! Tiens, ça fait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zanpacto. Euh... Je mets la fleur ici. Euh... Elle ne serait pas mieux par là. Oui, d'accord. Hop. Euh... Non, j'hésite encore. Ah bon ? Je suis désolé, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il s'excuse tout le temps, lui. Non, non, c'est moi qui suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Ils sont... Ils sont terribles, ces deux-là. Bon, alors, la fleur suivante. Voyons. Attention. Ouh. Je suis désolé, je suis désolé, bien sûr. Tu ne peux pas faire attention, non ? Allons, allons, quasi-genie. Je vois que tu débordes d'énergie. C'est une grande qualité, mais... Tu veux bien me suivre ? Nous allons échanger quelques mots par ici. Pourquoi faut-il que ce genre de truc me tombe dessus, à moi ? Ah, tu étais encore là ? J'ai toutes les informations pour notre article. On rentre. Tu parles jamais, je ne remettrai les pieds ici. Il faut préparer l'article tout de suite. L'atelier d'Ikye Banna est très apprécié des femmes Shinigami. Il paraît... On va en faire l'article de couverture du numéro spécial. Attends, on n'a plus rien à voir... Ça n'a plus rien à voir avec le festival, là. Bah, c'est un atelier du festival, ils veulent le mettre en couverture. Ouais, et attends... Et puis, on n'a rien vu des autres divisions. Ah. J'ai le jeu qui prendra une seconde, mais affiché, ne répond plus. Ok. Hop. Oh, elle est sous le ticket. Miam. Par contre, la musique d'été, elle est cool. Elle est... Elle est détendue. Elle est... Vous savez que j'aime bien les musiques un peu rock, un petit peu qui balancent. Mais une musique un peu calme, comme ça aussi, ça peut... Ça fait du bien. Du feel good, quoi. Ah oui, je n'ai pas... Je n'ai pas gardé à l'œil... Ouais... On est à un quart d'heure. Bon. Euh... Que va-t-on faire à la huitième division ? Euh... Kakigori tire à la cible. Les autres divisions préparent déjà toutes ces activités typiques des festivals d'été. Je suis bien embêté. Tu dis ça, au final, tu vas faire en sorte que ton vice-capitaine se charge de tout. Je me trompe. Pauvre Nanao. Oh, quelle honte ce serait. Je ne ferai jamais ça. Moi, tu me connais. Justement. Oh là là, il n'y a personne pour prendre ma défense. Que la vie est dure. Bon, d'ici à ce que Nanao revienne, je vais faire un tour pour essayer de trouver une bonne idée. Oui. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les festivals du monde des humains Il y a tellement de possibilités Que je ne sais plus où donner de la tête Il ne savait pas quoi faire et maintenant il y a trop de possibilités A propos qu'allez-vous faire à l'habitable du villon Je préfère laisser Nanao choisir Elle voudra certainement faire quelque chose de précis Quelqu'un pense à moi C'est vrai ce capitaine qui a encore dépensé ma scène J'ai un mauvais ressentiment Tout de suite Non il veut te donner du boulot J'ai l'a dit J'ai l'a dit J'ai l'a dit J'ai un peu rechuté un niveau Kants, vous avez vu. Je suis retombé à 64 millions. Ce qui n'est pas ouf. Dire que j'étais proche du milliard il y a un an. Quasiment. Bon alors on est où la mise à jour là ? 74% Et moi je te dis que s'il n'y avait qu'un seul goût de sirop pour le Kogi Hogi ça serait Blue Hawaii. Ok. Et moi je répète que l'incontournable c'est fraise. J'en ai marre à la fin. Quelle vieille bornée ? Alors je rejoins plus à Ineco, moi je pense Grenadine. Bon pour vrai. Parce que la plupart des jus de fruits, dans les images que j'ai vues, la plupart des jus de fruits étaient rouges. Donc je pense que c'est fruits rouges ou Grenadine quoi. Après je ne sais pas s'il y a des fruits... Au Japon qu'on n'a vraiment pas en France. Certainement. Certainement qu'il y a des fruits au Japon qu'on n'a jamais vus en France. Certainement. J'ai mal entendu, gamine égoïste. T'es aigri parce que je suis plus jeune et plus séduisante que toi. Que c'est lait. Espèce de répète titulose. Ça suffit comme ça vous deux. On vous entend jusque dans le couloir. Capitaine. Dites vous préférez le sirop Blue Hawaii bien sûr. Surtout qu'il a la même couleur que Yorin Maru. Vous en êtes encore à discuter de ça. Moi je m'en fiche. Décidez-vous et continuez les préparatifs. Mais c'est justement parce qu'on n'arrive pas à se décider qu'on vous demande. Dans ce cas vous n'avez qu'à goûter les deux et choisir le meilleur. Mais non, elles n'ont qu'à faire les deux. Elles n'ont qu'à faire des glaces de différents goûts. Il n'y a pas de choix à faire. Quelle bonne idée. Essayons immédiatement. Vous pouvez nous donner un peu de glace capitaine. Je suis capitaine, pas un distributeur de glace. Il n'y a qu'à en acheter comme tout le monde. Mais non, allez, du coup Yorin Maru. Ça prend deux secondes. Bon, dans ce cas on va demander à Yorin Maru. Il est sorti. Sorti pour aller où ? La 7ème et la 11ème division ont demandé son aide pour préparer le festival. Franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais on a besoin de lui capitaine. Nous aussi, on a des préparatifs à faire. Arrête de te reposer sur lui comme ça. De toute façon, tu as intérêt à préparer de la glace normale. Oh bon, si c'est comme ça, on va aller en acheter. Viens Inugo. Franchement, il n'est pas cool Toshiro. Ça, il prend deux secondes d'invoquer de la glace. Enfin, voilà. Par contre, ce qu'il peut faire pour se venger, c'est... C'est faire un bon gros bloc de glace bien bien compacte qu'elles vont galérer à piler. Ça, ça peut être drôle aussi. Excusez-moi. Ils sont malades dans un magasin. Nous demandaient de porter la glace nous-mêmes. A nous, les filles si fragiles. Des filles si fragiles. Quand on connaît les capacités au courbat de Matsumoto, franchement... On ne la définirait pas comme fragiles. Mais bon. Au final, ils ont accepté de nous la livrer au quartier de la division. Alors, c'est très bien, non ? Des bouteilles de styrop. Ça va être lourd aussi. Essayons de les acheter dans un magasin qui nous les livrera directement. Si on prend de la fraise, je veux bien tout porter. Je t'ai dit qu'on prendrait du Blue Hawaii. Et c'est parti ! Arrête de te borner. Fraise. Ah, Inamori. Et... Sans un pacto. Oh, on l'a eu à l'épisode précédent, en plus. Bon, le nom va s'apparaître. Mais... To be a me. C'est ça. Le nom du Zonpacto, d'Inamori. Du calme, vous deux. Qu'est-ce qui vous prend ? Qu'est-ce qui vous prend, là, en pleine rue ? Elles sont toutes les deux aussi mignonnes. Le Zonpacto et Inamori, elles sont toutes les deux aussi mignonnes. Momos, et toi ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Des courses en vue du festival comme nous ? Oui, nous, nous sommes répartis des tâches dans la division. Et nous, on se charge de faire des courses. Tout à l'heure, Rangiku disait, nous sommes des filles fragiles. Je pense qu'Inamori est beaucoup plus fragile qu'elle. Je vous rappelle que c'est un personnage, Inamori, qui est très intéressant, parce que c'est un personnage qui, dans la série, fait une dépression. Elle est vraiment dans une grande détresse. Et mine de rien, c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans les animés. Enfin, dans les animés, si, mais je veux dire, les dessins animés n'ont jamais traité. Inamori, c'est un personnage qui traite de ce sujet-là. Et mine de rien, c'est intéressant. Oui, nous nous sommes répartis les tâches dans la division. Et nous, on se charge de faire des courses. D'ailleurs, elle est sur la fin de la série. Et là, d'ailleurs, elle est souriante. C'est bien de la voir remonter la pente. Et puis, même si elle n'est pas extrêmement puissante au combat à l'épée, elle a des talents en Kido. Sa force, c'est le Kido. Et moi, Inamori, j'aime beaucoup ce personnage. Pour mine de rien, elle a aussi une profondeur d'écriture qui vaut la peine d'être regardée. Excusez-moi, j'ai une alarme. Elle est déjà 10 heures. Ça commence à chauffer. Bon, allez, on est parti. Oui, nous sommes en partie des tâches, des divisions. Et nous, on se charge de faire les courses. Qu'est-ce que vous préparez à la cinquième division ? Des cookies maison. Pas très originale. Très bien. Des cookies qui ont le rapport avec le festival d'été. Je me pose la même question. C'est un très bon choix. Momo prépare les cookies absolument délicieux. Oui, le goût est très bien. D'accord. Mais même s'ils sont bons, ça n'a pas l'esprit des festivals d'été, non ? Au final, qui a dit et qui d'y était dit Kagigori Si tout le monde préparait la même chose, ce serait un ennui. J'ai du mal à discuter avec des gens qui manquent de délicatesse, moi. Ah, ça y est. Ça commence à... C'est vrai que Tobio Me et Inoku se tirent un peu dans les pattes. Dis donc, tu crois que je vais te laisser me parler comme ça ? Tu ne fais qu'exposer les faits et puis, de toute façon, c'est toi qui as commencé à rouspéter. Une bonne idée pour un festival d'été, c'est le barbecue. Je fais régime et je me donne faim. J'aime me torturer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un festival d'été. Alors, autant faire quelque chose d'estival. Je te donne un conseil. C'est tout. Oui, tes conseils, tu peux les garder pour toi. Dites-vous deux à vous donner un spectacle en pleine rue. Elle a raison. Vous devriez avoir honte. Ça, c'est drôle aussi. Les deux Unpack 2. arrêtent pas de se tirer dans les pattes alors que Momo et Rangiku s'entendent plutôt bien. Ils sont deux vice-capitaines assez proches. En fait, Rangiku, pourquoi vous discutez-vous ? Je ne me souviens plus. Elles sont proches... Ouais, elles sont plus ou moins... Ah ouais, elles sont amies. Elles sont amies dans l'anime. Elles sont collègues de travail mais il n'y a pas de méchanceté entre elles. L'ambiance, c'est bonne normalement entre elles. C'est bizarre que les Unpack 2, eux, ne s'entendent pas. Au fait, Rangiku, pourquoi vous discutez-vous avec Ainoko ? C'est parce que notre division prépare un stand de Kagigori pour le festival. Moi, je lui dis qu'il faut du sirop Blue Hawaii. Je ne sais pas du tout. Je ne sais toujours pas ce que c'est que le Blue Hawaii. Mais elle veut du sirop fraise et refuse de m'écouter. Le capitaine nous a dit de choisir en goûtant les deux. D'ailleurs, qu'en penses-tu, Momo ? Je t'aime, Momo ! C'est exactement la réflexion que j'ai eue de tout à l'heure ! Eh bien, si c'est comme ça, pourquoi ne pas proposer toute une sélection de sirop ? Mais oui ! C'est évident ! C'est pas bête ! Non, c'est logique ! Coucou, nous revoilà. Vous en avez mis du temps, alors vous avez choisi le sirop ? Oui, on a suivi les conseils de Momo et on a décidé de prendre toute une sélection. les conseils d'eux. Et donc, on aura Blue Hawaii, fraise, mais aussi melon et puis citron. Alors, moi, je lève la main pour citron. J'adore. Et ouais, il a bugué sur Momo parce que, bon, Toshiro et Momo, c'est... Il y a une histoire de romance entre les deux, tout simplement. même si elle n'est pas ouverte, même si elle n'est pas... Elle n'est pas forcément assumée parce qu'en plus, Momo est vice-capitaine et Toshiro est capitaine. Donc, il y a une différence de grade, donc c'est compliqué. Mais il y a une romance entre Toshiro et Momo. Et on en a déjà parlé. dans Bleach, l'amour se manifeste par la rage, généralement. Quand... Quand Ichigo, par exemple, se retrouve face à... à Ultura pour la première... Enfin, pour une des premières fois, dans les yeux d'Ichigo, Ultura n'a blessé personne de ses amis. Mais quand Ultura lui dit c'est moi qui ai enlevé Orihime, Ichigo, directement, sort son sabre et attaque Ultura, directement. Toshiro, ça a été pareil. quand il a vu que Aizen avait blessé grièvement Momo, il a direct sorti son banc de caille dans une rage incroyable. Et en fait, c'est... C'est comme ça que se manifeste l'amour, en fait, dans Bleach. C'est lorsque l'être aimé est blessé et atteint, la personne qui aime rentre en rage, en fait. On a déjà vu ça, ce schéma-là, deux, trois fois dans le manga, notamment entre Toshiro et Momo, entre Ichigo, Rime, plus ou moins Rangiku et Gin, plus ou moins. Voilà, c'est... Ça fait partie un petit peu du... de... 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 C'est un peu une signature d'écriture dans Bleach. C'est un petit peu un schéma dans Bleach qui revient souvent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a bugué tout à l'heure sur le nom de Momo. Bref. Enfin bref, on a commencé des tas de... Je vous enverrai la facture. J'ai même pas regardé ce que c'était avec cette mise à jour. Un redémarrage en attente. Ah, d'accord, ok. Bon. Il va falloir que je redémarre mon PC en plus. Euh... Attendez, niveau... Pourquoi j'ai ça ? Ah, j'ai un problème avec mon antivirus. Pourquoi il me fait ça ? Est-ce que je peux le fermer ? Alors attention, ça risque de bugger. Tuer le processus ? Non, je peux pas. Non, sous Windows, on peut pas tuer le processus. C'est forcément fin de tâche. Bon, allez. Bon, tant pis. Euh... Ah non, mais c'est fini en fait. Ah, c'est fini. Ok. Bah écoutez. Euh... Quelques tirages. Je pensais que... Je pensais qu'il y aurait encore quelque chose après. Euh... Bah on a... Mais on... Du coup, on l'a pas le festival en fait. Ça va... Et puis on a pas toutes les divisions. Pourquoi j'ai pas toutes les étoiles ? Il y a eu un souci. Euh... Il y a eu un souci. Mon avis, il y a eu un souci. Ça s'est marqué complété, mais je n'ai aucune étoile. Bah non. C'est un bug en fait. En fait, il n'est pas du tout complété, c'est la suite. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il a ma marque complété. Et donc, la 11e division et la 7e division vont construire ensemble un char à faire défiler lors du festival. C'était un bug d'affichage. Ouais. Faire défiler un char dans une procession, je connais. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en construire. Eh ouais, un festival avec les chars et tout. Ouais. Un peu en mode festival de Rio ou... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un truc dans le genre. Un truc avec des chars décorés et des trucs sympas. C'est vrai, pour l'occasion, fabriquons-en tellement beau que tous ceux qui le verront en resteront bouche bée. Les gars de ma division se chargent d'apporter la structure pour la décoration. On laisse ça à des spécialistes. Bon, la décoration, c'est... Voilà. C'est Yomichika qui va s'en charger. Dans ce cas, je vais superviser les... On va en faire un comme ça. très original. Très bien. Pas mal, effectivement. Il en met plein la vue. C'est clair, il en jette. Bon, on le verra peut-être. J'espère qu'on le verra. Mais dites, vice-capitaine, je vois qu'il doit y avoir des statues de glace. Comment on va procéder ? Oula. Ouais, je suis pas sûr, là. Tadam, j'ai fait venir un spécialiste. Yorin Maru. Évidemment. Je ne comprends pas bien, mais si vous avez besoin de mon aide, je suis prêt. Il est... Il est à la fois tellement sérieux, tellement serviable et... Et un peu naïf. Yorin Maru. Il me fait marrer. Je vois. Avec lui, ça va être du gâteau. Allez, c'est parti, on commence. C'est vrai que parfois, les adpactos ont un caractère extrêmement différent de leur... de leur porteur, quoi. Parce que... Toshiru, il n'est pas aussi entre guillemets naïf que Yorin Maru, quoi. Il est serviable, enfin, il a le sens du devoir Toshiru. Mais Yorin Maru, il se laisse carrément abuser, en fait. Non, c'est bon. dans le cas, mon... Mon Windows est revenu par contre à une activité normale, donc c'est bon. Lárament, ça ne devrait plus bugger. Tanken. Oui, donc il y a Tanken. Tanken. Je suis désolé, mais même si c'est toi qui le demandes, je ne peux pas accepter. En tant que superviseur général, je me dois d'assurer la sécurité de tous durant le festival et je ne peux pas autoriser les idées dangereuses. Oui, je comprends très bien, mais voilà, essaye de te mettre à ma place. Capitaine, qu'est-ce que se passe-t-il ? Ah, Tensuzaimon et Kuzajishi et les autres. En fait, certaines décorations prévues pour le char ne peuvent pas être autorisées pour des raisons de sécurité. Quoi ? On n'a pas le droit, mais pourquoi ? Je lis qu'il est prévu d'y placer des effigies de glace des capitaines des deux divisions et d'en tirer des feux d'artifice et de faire se battre le capitaine de la 11ème division avec ceux qui seront intéressés. D'accord, ok, oui, d'accord, ok, parce qu'il y a, il y a, il y a, ok, parce qu'il prévoit que Zaraki fasse des combats sur le char, en fait. L'enfer. Ok, par contre, alors, oui, je crois que c'est la première fois que ça arrive en France. Je ne suis pas sûr. Mais on a des régions en France, là, où les feux d'artifice ont été interdits pour éviter les incendies. De mémoire, ça n'était jamais arrivé. Et ça reste logique, je ne dis pas que c'est une mauvaise décision, au contraire. Mais, voilà, c'est tombé aux infos il y a deux jours. Apparemment, dans certaines régions, les feux d'artifice, même privés, privés comme organisés par les villes, vont être interdits. Donc, il n'y aura pas de nombreuses villes en France, apparemment, le feu d'artifice du 14 juillet est annulé. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. À mon avis, sur Paris, vu qu'il n'y a pas de forêt, il y a Vincennes et il y a Boulogne, mais c'est loin. Donc, il devrait quand même y avoir le feu d'artifice à Paris et peut-être Lille. Mais dans le sud, déjà, c'est mort. C'est sûr que Bordeaux, il n'y en aura pas. Lyon, à mon avis, c'est mort aussi. Enfin, voilà. Bref, c'est parce que ça me vient à l'esprit. Voilà. Et si jamais vous voyez cet épisode dans longtemps, sachez que, le 14 juillet 2022, dans de nombreuses villes en France, les feux d'artifice seront interdits. Et de mémoire, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Il est impensable d'autoriser ces activités qui comporteront des risques bien trop élevés. Bon, Mousain Placto a raison. Soumettez une demande avec des projets alternatifs afin d'obtenir une autorisation en bonne et due forme. Qui arrête rien que d'en parler toutes ces formalités. C'est un sommant. Et puis, c'est pas tous les jours qu'il y a un tel festival. Autant se lâcher un peu. Ça plaira tout le monde, tout le monde, non ? J'aime bien cette petite transition. Voilà, exactement. Il faut que je surveille en approche de la fin. insister tant que vous voulez. Je serai inflexible. Le char lui-même ne pose pas de problème. Mais veuillez revoir les décorations. Écoutez-vous tous. Nous n'avons qu'à modifier le projet. Préparez un char différent. D'accord. Les sculptures de glace ne posent pas de problème particulier. Que diriez-vous de vous en contenter ? Bon, mais... Alors, avec plein de glace partout, si les petits détails décoratifs sont réalisés en glace aussi, je suis sûr qu'il sera magnifique. Du coup, on n'a qu'à tout faire en glace. Ça sera original. Oui, mais avec la chaleur, ça va fondre. À part les supports qui serviront à le porter. Alors, gros toutou, on va le mettre ici. Et Kenny, on va le mettre là. Et c'est à moi de fabriquer le tout. Bah, ça y est, il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Mais oui, pourquoi ? C'est un bug ? Ah, c'est superposé ! J'ai bien un bug. Nouveau et complété sont superposé. On voit en rouge nouveau qui est marqué derrière. Ok, d'accord. Alors, par contre, ouais, on... Après ce chapitre-là, on fera une coupure. Et vous aurez cet épisode en deux parties. Donc, certainement, lundi et mardi. Ou alors, vous aurez la première partie là, vendredi et la deuxième partie, lundi. Les préparatifs se poursuivent dans les 13 divisions et le jour du festival arrive enfin. Demandez les nouvelles du CRT, édition spécialité. qui vaut... Qui veut des manjus à l'effigie de l'ambassadeur Wakame. Des manjus ! Non, pas Manu. Manjus. C'est mon J qui va passer. Non, alors, il y a une actrice apparemment qui s'appelle comme ça. Oh, c'est chelou. C'est une sorte de guacamole. Ouais, c'est un plat chelou. Là, ça ne fait pas envie, par contre. Il sort du four. Il n'y en aura pas pour tout le monde. D'accord, c'est censé être chaud, ça ? On dirait que c'est liquide. Ok. Et maintenant, on veut du kakigori. Oui, du kakigori. Oui, j'ai compris. Alors, attendez une seconde. Dites-vous deux, ne partez pas en courant, comme ça, c'est dangereux. Au final, qui dit kakigori dit goût fraise. un engoumoulon, n'est-ce pas ? Mais oui, vous avez toutes les deux raisons. Tous les sirops sont délicieux. J'adore son sens de la négociation. A Inamori, elle a... Elle sait calmer les conflits, mais... Propre ! C'est propre quand elle résout des conflits. Je te reconnais bien là, Momo. Pour moi, c'est Blue Hawaii ou rien, mais bon. Je suis désolé, Yorin Maru, tu as déjà dû travailler pour d'autres divisions et tu es encore mis à contribution aujourd'hui. Ce n'est rien, après tout, c'est plutôt agréable, ce festival. Bordel ! Mais... J'aime bien son caractère. Franchement, j'aime bien. Il est... Il est courageux. Il est courageux, mine de rien. C'est le sens du devoir, en fait, le point commun vraiment entre les deux, c'est le sens du devoir. Tout le monde a l'air de s'amuser. Très bien, très bien. En fait, capitaine, et le spectacle de la 12e division, avez-vous des nouvelles ? Ah oui, le fameux spectacle, je ne sais pas, ils vont sans doute bientôt commencer, on verra bien. Toujours aussi insouciant. que veux-tu ? Rien ne sert de courir, dit le proverbe. Bon, il est l'heure de retourner à notre poste. Sous-titrage C'est parti ! Bonsoir les préparatifs Tout se déroule comme prévu Maître Mayuri Bien j'ai préparé diverses surprises En vue de ce festival Par quoi allons-nous commencer Nemu Oui maître Nous allons débuter avec Ce que j'ai modifié Pour les rendre 500 fois plus puissants Annonce Ce holo n'a aucun sens du timing Je m'en occupe immédiatement Bien Nemu amène moi Le holo de tout à l'heure Oui maître Mayuri le voici Puisqu'il semble tellement tenir A nous aider je propose de l'utiliser Afin de rehausser le spectacle De feu d'artifice Bon voyage Fais de ton mieux Pour exploser en beauté Je te prie Ah des feu d'artifice Splendides vraiment C'est un spectacle de goût Parfait pour l'été C'est vrai cela dit Il y a eu des couleurs Un peu bizarres Il y a quelques instants Non ? Le capitaine Kurotsuchi Avec carte blanche Je suppose que le bureau De développement technique A fabriqué Des fusées A sa façon Bah il est beau Bah c'est beau Alors ne nous posons pas de questions Et puis tout le monde a l'air d'apprécier C'est vrai Au fait capitaine J'ai un mot à vous dire Vous n'avez absolument pas participé A la préparation du festival J'ai été contrainte de me charger de tout De la gestion des dépenses De la supervision sur le terrain Avez-vous quelque chose à dire ? Vous m'en doutez Vous m'en doutez Vous m'en doutez que ce serait juste Merci Nanao Bien sûr Merci et bravo Je suis fier d'avoir un fils capitaine Aussi compétent et efficace Il est évident que vous compensez Allez vous charger de tout le rangement Et le nettoyage après le festival Comment ? Mais non Après le festival Je vais avec les autres boire des... Pas question Mes pitiés Ma petite Nanao Eh ouais Alors Est-ce que je m'arrête là ? Ah bah non C'est fini ? Bah oui c'est fini De toute façon On a vu quasiment tout Ouais ouais Donc c'est fini Ça s'arrête là C'est chiant ce petit bug là Ouais ouais C'est un bug Faut peut-être que je relance le jeu Euh bon Bien 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 Bah écoutez de toute façon Euh voilà On est à un peu moins d'une heure de vidéo Je n'ai... J'aurais pas le temps de faire des tirages Donc on va accumuler On va accumuler les tirages Euh Je vous rappelle hein Rejoignez ma liste d'amis Euh sur euh Sur BBS Euh voilà Parce que j'ai... J'ai de la place J'ai de la place J'ai de la place Et sur ce je vous dis A bientôt Je vais relancer mon ventilateur L'été va être long Au revoir J'ai de la place